Bonjour, je suis François-Paul Varel, j'ai 23 ans et je suis récemment diplômé de l'école de commerce de Tours avec un double diplôme que j'ai fait aux Etats-Unis pour compléter ce parcours. Mon expérience avec Pépite remonte à fin 2012 quand je me suis inscrit au concours Créacampus pour la première fois et c'est là en fait où j'ai eu l'idée du projet que j'ai actuellement qui est Handibox. C'est un projet qui vise à vendre des prestations de loisirs aux personnes handicapées sur internet pour pouvoir démocratiser le loisir et le rendre accessible à tous et en fait lors de cette première édition que j'ai fait de Créacampus, mon dossier n'a pas été retenu en fin de parcours en mars. Donc du coup j'ai décidé de retravailler mon projet et l'année d'après en 2013-2014 j'ai retenté le concours et à ce moment-là j'ai gagné le premier prix business plan à Tours et le prix régional à Orléans. Donc un bel exemple de persévérance. Voilà. Et du coup tes impressions, enfin déjà en premier déjà peut-être des attentes concernant le premier starter Orléans-Tours, quelles sont tes attentes déjà ? Alors là en fait je suis en train de passer à une phase de test utilisateur pour valider ma chaîne de valeur et valider en fait tous les processus itératifs que j'ai mis en place. Et donc ce que j'attends de start-up en fait c'est vraiment d'avoir les contacts et toute cette effervescence pour porter mon projet et faire les dernières validations en fait avant de me lancer. Donc soit en juin si tout est bon et va très vite, soit en septembre si je prends mon temps et si je veux en fait pour bien ajuster. D'accord. Et donc du coup alors tes a priori pour cette première journée, ton expérience de terrain tout à l'heure, qu'est-ce que tu en as ressorti ? Alors moi en fait ce qu'il faut savoir c'est que je l'avais déjà fait il y a quatre ans et il y a trois ans. Donc c'est toujours bien en fait quand on développe son projet de revenir un petit peu aux sources et de pourquoi en fait on est parti sur ce terrain là et voir en fait si quelque chose a changé par rapport à notre expérience. Donc moi j'ai pas eu le temps ce midi d'aller vraiment voir mes clients parce que c'est assez difficile de toucher en fait le public que je vise. Mais ça m'a fait repenser des questions en fait et j'ai repensé à des discussions du coup que j'avais eues avec des personnes au fil des rencontres. Donc j'ai pu bien affiner et bien retravailler mon projet là-dessus. D'accord, très bien. Bon bah écoute, on va pas déranger plus longtemps, on va peut-être continuer à travailler et je te dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci François.